Donc on a dit, il y a plan de riche aussi et plan de premier étage. On a dit le premier étage, on a fait l'étage qu'avant pour le deuxième étage. Donc on va cliquer bouton droit là, on va cliquer sur définir étage, voilà, définir étage. On va créer, on appelle, on va supprimer, on appelle ce sol. Donc il y a le plan de riche aussi, premier étage. On va insérer au-dessus pour insérer, on appelle étage deuxième étage. Donc on va cliquer deuxième étage, voilà, étage 2, voilà. Voilà, on va faire le niveau de riche aussi, c'est 0,10, voilà. Et la hauteur, c'est 2,80 plus 20 de la dalle, c'est 3 mètres. Donc c'est 3,10 pour le niveau de, on va saisir 3 aussi là, on va saisir 3 aussi là et aussi pour terrasse, d'accord. Donc on va saisir 0,10 pour le niveau de riche aussi et 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres jusqu'à la fin. C'est clair ? On va cliquer sur riche aussi, on va cliquer OK bien sûr, voilà. Voilà, on a déjà supprimé l'étage de ce sol. Donc on va sélectionner, ça c'est le niveau. Donc on va supprimer, voilà. On va demander bien sûr le mur et on va choisir, on appelle, on va choisir, on appelle l'épaisseur. Donc on va activer ça. Donc l'épaisseur c'est 0,20. Voilà, et le niveau de moins pour la dalle, on a déjà, pardon, on a déjà saisi 0,20. On a déjà fait 3 mètres pour la hauteur. Mais on a dit, la hauteur de ce plafond c'est 2,80. Donc on a fait le mur de moins 20 pour la dalle. Donc on va saisir moins 20 et le niveau là c'est 0,0. Et voilà la hauteur de ce plafond. C'est 2,80. Donc le niveau de réchaussée c'est 0,0 par rapport à l'étage qu'on vaut. Et par rapport au projet c'est 0,10. D'accord ? Et on a saisi moins 20 là pour l'épaisseur de la dalle. Parce qu'on a déjà fait sur la hauteur de l'étage 3 mètres. C'est clair ? Et après on va cliquer sur OK. On va demander, on appelle la commande rectangle. Et on va spécifier le coin. On va glisser la souris. On va voir où est la ligne. C'est le milieu. On va faire C pour changer le point de base. On va répéter C. Donc on va faire la ligne noire à l'extérieur. Combien à la distance ? 6,9 sur 13,50. Et voilà. On va demander maintenant avec la ligne. On va faire, on appelle la distance là. Et le mieux pisseur combien sur le plan ? C'est 3. C'est 3,30. 3,30. Voilà. On va sélectionner. On va faire déplacer avec la distance de 80 et 60. C'est 3,40. Voilà. Et on va sélectionner. Contrôle. C'est 1, pour couper. On va cliquer sur contrôle. Contrôle. 1,30 m. Bien sûr, il y a la distance de 1,10 m. Mais pour couper, on va ajouter. On a dit l'épaisseur de l'humour. Voilà. On va sélectionner comme ça. Contrôle. 2,60 plus 20 de l'humour. C'est 2,80. Voilà. Et encore, on va couper, déplacer aussi. C'est translation. Contrôle. C'est 2,90. Voilà. On va répéter la même chose pour l'autre côté. On va dessiner l'humour là. On va faire C. Voilà. Combien la distance ? 3,50. On va sélectionner l'humour. On va faire déplacer où ? Bien sûr, c'est déplacer. 4,70. On va couper maintenant. On va toucher. Contrôle, bien sûr. 3. Mais 3,90 à l'extérieur. Vérifie la cotation. On ne dit pas de cotation. On va choisir la cotation à l'intérieur. Donc, on va faire moins 20 pour l'humour. Elle reste combien ? 4,70. Maintenant, il y a 3,70. On va rajouter l'humour. C'est 3,80. Pardon. On va répéter. Contrôle. Voilà. Vas-y. 3,80. Voilà. Encore. Contrôle. Pour la distance sur sa longue. 3 mètres. On va ajouter 20. C'est 3,20. Voilà. On va demander maintenant l'humour. Voilà. On va dessiner l'humour sur le coin là. Bien sûr, on va dessiner sur le colloir. Voilà. Et encore là, on va dessiner aussi sur le colloir. Donc, on va changer le point de base C. Comme ça. Et voilà. Jusqu'à le temps. Ça marche. Cette mûr-là, cette mûr, elle est là. On va sélectionner. On va faire, on l'appelle, diviser. Voilà. Diviser comme ça. On va choisir le sens. Et après, on va changer l'épaisseur. Voilà. On va glisser la souris. Donc, l'épaisseur, c'est combien ? C'est 0. 10. Et on va déplacer, bien sûr. On va déplacer, bien sûr, sur le coin là. Et après, on va faire, on appelle, l'intersection. Sélectionner les deux. On va demander l'intersection. Et sélectionner les deux. On va faire, on appelle, l'intersection. On va sélectionner aussi là. On va faire diviser. Voilà. Diviser comme ça. Encore, on va demander diviser. On va diviser sur le coin. Ça, c'est la cuisine, bien sûr. Ça, c'est la position de la cuisine. Donc, l'épaisseur aussi, c'est 0. 10. Et on va déplacer aussi. Voilà. Comme ça, on va sélectionner l'intersection. Voilà. Et voilà aussi là, l'intersection entre les murs. Voilà. Maintenant, on va ajuster ça. Donc, on va sélectionner. Il y a un petit mur là. Pardon. Échappe. Sélectionner ça. On va faire supprimer. Voilà. L'intersection. Voilà. Aussi là. Pardon. Shift. L'intersection. Voilà. Bien. Maintenant, on va demander, on appelle, l'intersection entre le mur là et le mur là. Donc, on va faire, on appelle l'intersection. Voilà. Donc, ça, c'est la position du salon. Ça, c'est chambre. Ça, c'est chambre. Aussi, la chambre. Ça, c'est toilette. Combien de la distance là jusqu'à là? Il y a 40 et 1,70. C'est 2,10. Donc, on va demander du mur avec 0,10. Sinon, on va changer l'épaisseur là. Donc, on va changer le clic pour le mur. On va dessiner le mur. Donc, combien de la distance là? Combien? 1,10. Plus 20. 1,30. Plus 60. 1,90. Voilà. Et après, on va glisser la sorelle comme ça. On a dit 2,10. Voilà. 2,10. Entrez. On va dessiner encore mur sur le côté de placard. Voilà. Ça, c'est placard fixe. Voilà. Ça marche. C'est clair? Voilà. On va afficher le 3DF3. Et voilà le 10,5. Voilà. Ça, c'est la position de placard. Donc, on va dessiner maintenant le placard. Donc, on va demander porte. Bien sûr, il y a, on appelle les portes placards. Voilà. Placard. On va choisir les nombres n'importe quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas combien la distance. Je pense qu'on a dit 2,10. 2,10. 2,10. La hauteur, on va faire par exemple 2 mètres. Et la lèche, on a fait 0,10. Parce que ça, c'est placard. Donc, on va dessiner derrière. Voilà. Voilà. On va déplacer. Déplacer, bien sûr, comme ça. On va voir sur le 3D. Je vois sur le 3D. Voilà. Donc, il y a, on appelle la lèche. Voilà la lèche. Parce qu'on a dit, ça, c'est placard. Voilà la lèche. Ça, c'est la hauteur 2 mètres. On va créer encore là. On va créer autre louvure. Il ne semble pas bien. On va créer en haut de la porte. Donc, on va créer autre louvure. Donc, on a dit combien sur la lèche? 0,10. Combien la hauteur? 2 mètres. Donc, combien la lèche de la porte? 2,10. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va sélectionner. On va faire déplacer avec contrôle pour couper. Voilà. On va faire la lèche de 10. Et la hauteur, 0 par exemple, 60. OK. On va voir sur le 3D. Voilà. C'est clair? C'est combien la hauteur là jusqu'à là? 60. Et là, lèche, il a sélectionné sur le 3D. Voilà. C'est bon? On va réplicer là. On a fait 2 mètres. On va sélectionner. On a fait déplacer, contrôle. Pourquoi contrôle? Pour couper. Voilà. On a coupé sur la même position. Maintenant, il y a 2 portes. On va sélectionner. On appelle les paramètres. Sinon, on va faire là. On a dit combien la hauteur de la petite porte? 60. Allez, 0, 60. L'allège. Combien on a fait sur l'allège? 2, 10. Et voilà. Ah. C'est bon? Ça, c'est placard. Voilà. Rada. Boudou. Voilà. On va fermer. Rada, boudou. Voilà. On va choisir. On appelle le point rouge. Vous voyez, le point rouge. Il n'y a pas le point rouge. Là, je dois. D'entlèkom. Voilà. On va fermer comme ça. Ça, c'est placard. On appelle placard fixe. D'accord? On va commencer maintenant pour les portes. C'est très simple. Donc, on va double-clic pour la porte. On va choisir porte simple. Voilà. On va faire dimension 90 de 10. Il y a la possibilité pour choisir. On appelle le style de décoration. Bien sûr, il y a plusieurs styles de décoration. Avec le poignet, bien sûr. On va choisir le poignet. OK. Et après, on va cliquer sur la position de la porte. Voilà. Il y a la porte là. Il y a la porte là aussi. Il y a la porte là. La porte là de salle de bain, on va faire 80. Donc, on va changer après. Et aussi pour le principal. Le principal, c'est 1,20 m, je pense. Là, combien la distance de les deux portes principales, c'est de combien? De 10. De 1,20 m, pardon. 1,20 m. Voilà. 1,20 m. Voilà. Et bien sûr, on va sélectionner. Échappe. Sélectionner et déplacer sur la position exacte. Aussi, là, on va sélectionner. Voir le chevaux-mails à la distance. Le cadre, il a déjà 0,10. Pardon. Voilà. Le cadre, il a déjà dépassé le mur. Donc, on va cliquer sur la commande porte pour sélectionner tout. Voilà. Porte. Contrôle A. On va sélectionner tout. On va demander, on appelle paramètre. Et on va choisir, on appelle cadre. Où il y a la dimension de cadre? Cadre, voilà. On appelle cadre. Là, combien la distance? C'est 0,10. C'est la même pisteur de cadre. Voilà. Maintenant, c'est correct. On va corriger, bien sûr. On va sélectionner. Voilà. On a dit déplacer sur le coin. Et après, on va déplacer avec 0,10. Voilà. Aussi, là, on va sélectionner. Là, on va sélectionner. Ça fait 80. On va changer la distance ou les dimensions. Voilà. Combien? 80. Pourquoi? Parce que c'est toilette ou salle de bain. Voilà. 0,10. Ça marche. La même chose pour l'eau. Donc, un hat off le coin. On va déplacer avec 0,10. Là, là aussi, on va sélectionner. Et déplacer 0,10 toujours ou 0,15. Voilà. Ah, là, la même chose. On a déjà déplacé. Là, on a déjà déplacé. Maintenant, la fenêtre. Donc, on va demander la fenêtre double-clic. Donc, on va choisir n'importe quelle fenêtre. Bien sûr, on va choisir si mieux qu'aux licences. Et après, on va choisir. On appelle la distance, c'est 1,80 sur le plan. L'allège, c'est 1,10. Et voilà. La hauteur, pardon. Et l'allège, 1 mètre. OK. On va cliquer sur le mur comme ça. Voilà. Comme ça. Encore comme ça. Bien sûr, il y a la possibilité pour changer. On appelle les dimensions après. Voilà. Et ça. Ça, combien la distance ? Je n'ai pas la distance. 60. Je n'ai pas la distance. 0,75. Voilà. On va couper. On va déplacer. Contrôle. On va déplacer 1,20 m. On va sélectionner l'autre. On va déplacer sur le coin. On va déplacer avec combien ? 0,50. Voilà. L'autre, c'est combien la distance d'il est là ? 1,50. On va changer. Voilà. Encore, on va sélectionner. Je n'ai pas la distance. 1,80. Pour Aida, combien ? 2,30. Voilà. On va sélectionner. Déplacer. Donc, on va faire 0,30. La même chose pour Aida. Sélectionner. Déplacer sur le coin. Et déplacer avec la distance 0,45. Voilà. 0,45. Voilà. Aussi Aida. Sélectionner. Déplacer sur le coin. Et après, on va saisir la distance 1 m. On va sélectionner la porte. On va déplacer sur la fenêtre. On va déplacer aussi avec la distance de 0,95. Voilà. Ça marche. On va voir le 3D F3. Pour afficher le plan 3D. Voilà. Le dessin. Ah. C'est bon. Ça marche. Donc, maintenant, pour faire mon appel cotation. On va sélectionner l'extérieur. Parce que ça a l'air de l'extérieur. Donc, on a déjà terminé. On appelle les façades ou les murs d'extérieur avec les détails. Donc, on va sélectionner l'héber comme ça. Comme ça. Oui, sûr. On va sélectionner l'héber. On va cliquer sur mon appel. Pour créer, on appelle cotation rapidement. Donc, on va cliquer sur mon appel dessin. Dessin. Oui. Dessin. Où est la commande? Où est la commande? Parce qu'elle a déjà changé. Option d'élément solide. On a dit dessin. Cotation. Profit de cotation. Parce qu'il a déjà changé sur version. Les nouvelles versions. On la perd. Il commence à perdre. Voilà. On va sélectionner d'abord. On va sélectionner l'héber. Rapidement. Donc, on va cliquer sur documentation. Extra. Documentation. On va choisir. Que l'on appelle cotation automatique. Pourquoi? Pour faire cotation rapidement. Donc, on va cliquer sur documentation. Extra. Documentation. Cotation automatique. On va choisir. On appelle cotation d'extérieur. Voilà. On va cocher ça. Donc, et après, bien sûr. On va cliquer sur OK. On va choisir. On va choisir la ligne comme ça, droite. On va cliquer. On va faire cotation rapidement. Et facilement. On va répéter. Ctrl Z pour annuler. On va sélectionner les murs. Voilà. On va cliquer sur documentation. Cotation. Code extra. D'autres documentations. On va choisir. On va choisir. On appelle cotation automatique. Et cotation extérieure. Voilà. On va cocher ça. On va cliquer sur OK. On va faire la ligne droite. Bien sûr. Et voilà. Cotation. Il y a la possibilité pour changer les détails. On va sélectionner tout. Bien sûr. De cotation. On va cliquer sur la commande. Cotation. Et ctrl A. Et ctrl A.